à l'image parfait c'est génial bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de spirit hunter et comme vous le savez le mardi je suis seul pour réaliser mon enquête qui aujourd'hui nous mène sur un lieu historique un château château que vous devez sûrement connaître un château qui est en france et à rince exactement et j'ai vraiment hâte de aussi bien pour le côté paranormal mais aussi bien pour la découverte juste la découverte des lieux qui va être quelque chose qui va nous en mettre un peu plein les yeux en tout cas j'ai hâte moi de découvrir ce lieu qui va vraiment nous faire plaisir visuellement donc même si on ne capte rien aujourd'hui on sera quand même très content d'avoir visité au moins ça me permettra de vous présenter connaître les lieux voilà tout simplement vous avoir présenté un lieu comme ça voilà écoutez je pense qu'on est on est bon pour pour ce début d'épisode on valide voilà vous voyagez avec moi exactement c'est exactement ça alors on va commencer je vais vous présenter vite fait mon équipement alors avant de lancer tout ce qui est générique tout ça on va d'abord bien sûr je vous montrer un peu l'équipement avec lequel je pars donc je pars avec deux batteries je pars avec des caméras j'ai décidé de placer des caméras sur ce sur ce château l'autre fois je me suis dit que que tout seul ça allait être un peu compliqué d'observer tout le château donc passer quelques caméras ça pourrait nous aider ensuite on a notre appareil photo et notre appareil photo en trépied qui va nous servir du coup à prendre des photos tout simplement normalement j'ai de quoi les développer là-haut donc là-haut on s'est installé dans une petite maison une maison qu'on nous a prêté qu'on m'a prêté pour mon enquête alors hop voilà on a on a tout ce qu'il faut maintenant pour pour développer nos photos voilà c'était la petite photo que j'ai fait un petit test photo tout à l'heure j'avais pu développer la photo de l'intérieur l'intérieur des lieux voilà ok et bien écoutez les amis j'ai envie de vous dire avant de commencer tout ça place à vous connaissez un le générique bien sûr 1 1 1 Sous-titrage MFP. ... Un patient du service psychiatrique de l'hôpital de Porturin travaillait il y a encore deux mois dans ce château en tant que veilleur de nuit. Il fut admis dans son service suite à sa prise en charge par les pompiers. Il avait été retrouvé par le conservateur du château, tremblant, roulé en boule au bas des escaliers. Lors de ses séances avec le psychiatre, M. William, le veilleur, parle de façon confuse de cris, de bruits, de frissons. M. William a perdu le sommeil et il passe ses nuits debout devant son lit immobile. Depuis cet incident, le château, qui est normalement ouvert au public, plusieurs clients, s'étaient déjà manifestés concernant les événements étranges. Pour la plupart, ces événements avaient lieu dans la chambre de la reine. Certains se sont plaints d'être poussés, d'avoir vu une porte se fermer, des lumières s'éteindre. Un ancien employé nous a déclaré avoir vu une personne se promener de nuit dans la cour du château. Lorsqu'il a souhaité descendre pour vérifier de plus près, des bruits de pas se sont manifestés dans le couloir. Cet employé n'a plus jamais osé revenir travailler. Et voilà maintenant, vous en savez plus sur les lieux grâce à tout ça. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte d'aller découvrir ce lieu avec vous. Donc on va y aller, appareil photo en main. Alors attendez, voilà, je n'ai pas mis de pellicule, donc ça n'aurait pas été pratique pour prendre des photos. On va directement fermer la porte. Ok, on est bon, décidément. Si je ne fais pas attention où je marche, ça ne va pas le faire. Ok, eh bien allons-y. Écoutez, on a un petit chemin à faire. On a un petit chemin à faire, on va passer, profiter du jour. On va profiter du jour. On va découvrir ce lieu. Un mouton qui se balade par ici, effectivement. C'est beau. Une belle architecture en tout cas. On voit que le château a été quand même entretenu avec le temps. Voilà, donc ce n'est pas un château abandonné, c'est un château qui a été entretenu. Donc apparemment, ils ont laissé quelques lumières quand même à l'intérieur du château. Parce que, vu que le château était un lieu de visite pour des voyageurs qui venaient découvrir le château. Pour le coup, ils ont dû aménager le château pour qu'il y ait des sorties de secours, tout ça, tout ça. En cas d'incendie ou en cas de problème technique ou je ne sais pas. Donc c'est des mesures obligatoires aujourd'hui dans les lieux comme celui-ci. Donc forcément qu'il y a de la lumière encore sur l'île. Donc il y a toujours les propriétaires du château qui viennent régulièrement pour acheter du matériel. pour qu'on continue à décorer ce château qui a été refait. Alors, c'est un peu grand. Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai envie de profiter de cette journée pour commencer à visiter le château. Alors, je ne sais pas de quel côté dans la cour du château. Il y avait eu une personne qui travaillait ici qui nous avait laissé comprendre qu'il avait vu quelqu'un se promener de nuit dans la cour du château. Donc, la cour du château, pour moi, c'est là. Ah, c'est peut-être à l'arrière. On va la fermer. Oh, j'ai eu pas. On a les chevaux qui sont encore ici. La cour du château. Je dirais que c'est par là. Peut-être que ce sont tout simplement les écuries du château. Je ne sais pas. On va continuer de se balader, écoutez. Ça doit être là, la cour du château. Ah oui, c'est vaste. C'est vaste. Donc, d'après moi, il travaillait. Il s'est mis une fenêtre. Enfin, d'après ce qu'il a dit, en tout cas. Il se serait retrouvé à observer quelqu'un en train de marcher par ici. Donc, on jettera un coup d'œil quand même. On ne laissera pas... L'entrée principale du château, bien sûr, est fermée. On a dû passer par le côté. Parfait. Ok. Eh bien, écoutez. On est dedans. Ok. Porte ouverte. Juste là. Il y a une ambiance. Alors, c'est surtout le fait d'être tout seul dans un château aussi grand. C'est comme quand on se retrouve dans notre appartement. Si, si, si. Alors, selon les appartements que vous avez, bien sûr. Alors, ça, c'est peut-être... Ça, c'est le hall principal. Le hall principal. C'est bon. C'est très beau. Je ne sais pas par où commencer. Tout seul, ça peut être vite compliqué. On va poster une caméra dans ce hall. Voilà. Au moins, on a une première caméra qui est ici. Donc, je ne sais pas à quoi correspond, effectivement, cette pièce. J'aurais peut-être dû demander les plans du château. Essayer de ne pas me perdre dedans. Mais de toute manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer. On va se promener à l'intérieur du château. Et puis, on verra bien. C'est immense. Alors, j'espérais que toutes les portes sont bien ouvertes. On va avoir là une sorte de salle à manger. Alors, à mon avis, ce n'est pas la seule du château. Parce que dans un château, il y a eu beaucoup de monde qui brassait à l'époque. Alors, on voit que le château, quand même, a été aménagé récemment. Parce que je ne pense pas que des vinyles. Peut-être des vinyles d'époque, je ne sais pas. Mais vu les couleurs utilisées dessus, je ne pense pas que ce soit des vinyles d'époque. Je pense qu'ils ont été mis là pour la décoration, tout simplement. La lumière. Je suis pris dans le, comment dire, dans ce silence, ce silence du château qui est assez impressionnant. Peut-être une salle de bain. On va éviter de trop toucher ça. Alors, nous revoilà dans le hall du château. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des lieux, soit à l'extérieur, soit des petits lieux. Mais un lieu aussi grand que celui-ci, on ne sait pas forcément par où chercher. Je vais poser une caméra par là, histoire d'avoir tout ce hall, le hall supérieur en main. Et je crois qu'il y a trois ou quatre étages au total. Donc, c'est immense. Effectivement, je ne sais vraiment pas par où commencer. Une autre salle de bain. Alors là, ça nous permettrait de descendre ou remonter. Je vais laisser les portes ouvertes au fur et à mesure. Je la fermerai en partant. Ce que j'aimerais, c'est de trouver la chambre de la reine. Parce qu'apparemment, dans les témoignages qu'il y a pu avoir de certains clients... Ce sont des buissons qui bougent. D'après les témoignages de certains clients, certains événements se passeraient plutôt du côté de la chambre de la reine. Alors, je suppose que c'est par là qu'on peut apercevoir la cour. Alors, difficile depuis cette fenêtre de voir quoi que ce soit. Et en plus de ça, je crois qu'on a le temps qui est en train de tourner au caca. Je me sens très seul. Je vous avouerai qu'un lieu aussi grand, j'aurais quand même préféré y aller avec mon équipe. Plutôt que seul. Mais c'est de jeu. C'est comme ça. C'est l'enquête d'abord avant de déplacer toute une équipe. Il vaut mieux quand même se rendre sur les lieux avant. On va finir cette aile. Je laisse toutes les portes ouvertes. Au moins, on est sûr que quand elles sont ouvertes, c'est qu'on est passé par là. Ok, on revient sur le centre. On découvre. On va faire de l'autre côté. Je ne sais pas encore où placer mes caméras. Il me reste huit caméras seulement. Donc, il va falloir les placer quand même assez minutieusement, j'ai envie de dire. La Ligue bénéficie de plus de puissance. On remercie Icat pour sa bite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quand même très silencieux. On s'attend à avoir beaucoup plus de bruit dans un château. J'imagine que de jour, quand il y a des gens un peu partout, ça doit être beaucoup plus bruyant. Parce que les murs doivent résonner avec toutes les personnes qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'on a fait toute cette partie, tout cet étage. On va continuer à monter. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je n'ose pas vraiment poser mes caméras. Je les ai posées dans des salles principales. Il fait très froid. Le château n'est pas réchauffé. Vous imaginez que pour chauffer un château aussi grand, il faudrait des sacrées finances. La porte-lette est déjà ouverte. On a des pièces qui sont toutes vides, qui n'ont pas été encore décorées. J'imagine que pour décorer des pièces aussi grandes, il faut quand même beaucoup de mobilier. Les chambres sont immenses. Elles sont plus grandes que mon appartement. Ah, on a la porte qui est ici, qui est ouverte. Ah ben voilà. Il pleut, il neige. Un peu tôt en même temps, j'ai envie de dire. On va rester au chaud. Je vais fermer quand même les portes extérieures pour éviter que le froid continue à rentrer dans le château. Bien que ce ne soit pas forcément ça qui fasse la différence. On a une porte encore là. Et encore une caisse non décorée. C'est vrai que ça aurait été top de savoir à quoi correspondent chaque pièce pour savoir ce qui était là avant. On a l'impression de tourner en rond. Ça nous mène encore à un étage supérieur. Mais c'est vrai qu'une pièce sans fenêtre, c'est quand même bizarre. Étrange pièce quand même. Celle-ci n'a pas de fenêtre non plus. Ouais, on a énormément de pièces complètement vides quand même. On a bien visité là, c'est bon. Je vérifie quand même derrière moi. Alors, par ressenti, je poserais bien une caméra je dirais par là. On va reprendre ma torche parce que je ne vois rien du tout. On a quand même des portes qui sont ouvertes. Alors, je ne pense pas qu'ils s'embêtent à les refermer à chaque fois. Des pièces fermées. Ah oui, là, c'était... Ok, on a déjà fait. Ouais, c'est vrai que le premier étage pas très aménagé. Donc, je ne sais pas au niveau du public si tout le château est accessible aux touristes. On a une porte, là, qui est ouverte. Ok... Ah, je pense que ça doit être la porte de la reine. Et j'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps à l'instant même. Alors, vous ne pouvez pas forcer... Vous ne pouvez pas le voir visuellement, vous. Moi, je l'ai ressenti. Maintenant, c'est peut-être la simple coïncidence du fait que, du coup, en entrant ici, j'ai compris où je me trouvais et... Et dans notre histoire, des gens ont été touchés... bousculés dans cette chambre qui doit être, du coup, la chambre de la reine qui est très vide mais on peut le remarquer quand même au niveau du lit. Enfin, je pense que ça doit être ça. Je salue, d'ailleurs, tous les nouveaux arrivants qui arrivent sur le live. On va mettre, du coup, une caméra qui nous prendra toute la pièce, ici. Ouais, ça me semble être un angle sympa. Alors, continuons notre petite avancée. OK. Bon, on a quand même une grande surface, là, à couvrir. ça va être... ça va pas être facile tout seul. J'ai vraiment du mal à me situer au niveau du château en lui-même, savoir dans quelle pièce je suis, quelle aile. On perd tous ses repères dans un endroit aussi grand que celui-ci. Alors, du coup, là, ça va nous faire descendre, alors que dans les pièces, là-bas, on a vu qu'on pouvait encore monter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. Alors, il me semblait qu'il y avait une pièce qui était par là. Ouais, voilà. Regardez. C'est parfait. Et il n'y a rien du tout. Je suis navré, des fois, je parle pas, je... Je tâte la solitude, si je peux dire. Mais il y a vraiment cette sensation que genre n'importe quoi pourrait arriver à n'importe quel moment, en fait. Comme si à la seconde près, quelqu'un pourrait arriver comme ça, derrière une porte, en disant bonjour. Bon. Écoutez, je pense qu'on a fait tout cet étage. Ok. On va essayer de retrouver... Il me semblait qu'il y avait un autre endroit qui nous indiquait qu'on pouvait monter. Peut-être que je me trompe simplement. On va redescendre. Alors, je peux encore descendre. Alors, soit c'est moi qui me perd complètement, il y a encore des portes fermées. On n'a pas fait cette pièce. Je ne sais pas. Il y a vraiment des petits bruits qui me foutent des petits frissons quand même. Je crois entendre une voix. C'est simplement le fruit de mon imagination, je pense. je vais mettre une caméra. Avec tous ces buissons-là, c'est compliqué. On va la mettre ici. On va aller et il me semble qu'il y a une porte à l'arrière. porte qui est ouverte. Alors, c'est étrange qu'il y ait une porte qui soit restée ouverte quand même parce que à la base, les portes sont censées être fermées du château et il n'y a qu'une seule porte qui était ouverte, c'était la porte qui était sur le côté. Alors, ça peut être sûrement un oubli de la part des propriétaires ou des personnes qui pourraient travailler ici. On va... C'est peut-être ça la cour du château du coup. Peut-être que c'est la cour du château. Alors, ça peut être... ça peut vous paraître bête, mais c'est, d'après moi, quelque chose qui a pu se produire. Il m'a fait peur. Il dit avoir vu quelqu'un se promener dans la cour du château. Alors, d'après moi, c'est soit un animal parce qu'il y a beaucoup d'animaux quand même qui tournent autour du château comme ce petit cochon qui est juste là. Mais il y a aussi regardez cette statuette qui de dos me ferait penser à quelqu'un de dos avec une cape ou quelque chose. Alors, peut-être un peu tiré par les cheveux. Et on a une piscine. Une belle piscine. Regardez, j'ai l'impression, là, j'aurais l'impression de voir quelqu'un de dos. Et au final, ce ne sont que des bannières. Tout simplement. Il y a une tour, là-haut. Alors, on n'a pas pu monter dans la tour. On va essayer de voir s'il n'y a pas un accès. Alors, je vais essayer de me repérer me repérer directement dans ce château. Alors, la tour se trouve dans l'aile est du château. Je vais mettre ma lumière histoire d'éviter que je me cague on rouvre bien toutes les portes. Je n'ai pas visité ici, tiens. Il y en a des portes ouvertes, là-bas. Est-ce qu'elle est là-haut ? Ok. Pour ceux qui voient des apparitions, ce ne sont que la fumée. Que la fumée de ma bouche parce qu'il fait très, très froid dans le château. Alors, rien de paranormal. Ah, la porte est ouverte ici. Rien de paranormal du tout. Simplement, c'est simplement un château qui n'est pas chauffé. Rien de plus. Ok, donc là, on a une grande pièce. J'ai visité ici ? Je n'ai pas visité. Je ne suis pas allé ici. j'ai vraiment du mal à me repérer. C'est dingue. On va poser une caméra. je ne sais pas. Je dirais histoire de voir là-bas et là. Je n'ai pas du tout retenu le numéro de mes caméras, bien sûr. On imagine bien que l'organisation ce n'est pas mon fort. je fais déjà l'effort de commencer les lives en avance. C'est déjà énorme. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis déjà venu là et que le lieu derrière moi attendez. C'est une blague. Je suis déjà perdu. Oui, c'est bien par là. Ok. On peut monter là-bas. Escalier on peut monter par là. attendez. On avait fermé cette porte. Non, on l'avait ouverte, pardon. C'est la chambre de la reine. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si on avait fermé cette porte ou pas. On va la réouvrir. il y a un escalier juste là. Là, je me rappelle, elle est ouverte. Tout à l'heure, je ne suis pas sûr. Peut-être que j'ai dû la fermer. C'est bizarre. Mais peut-être, sûrement, j'ai dû la fermer. Ah oui, ça doit être la tour. ça doit être ça la tour. Vu comme ça grimpe en collimaçon, on va essayer de ne pas se casser la figure et c'est fermé. Donc, je pensais bien qu'on... Ça me semblait un peu fou qu'on puisse aller jusqu'à la tour du haut quand même. Peut-être un temps soit peu dangereux pour la sécurité. Ok. Eh ben, on continue. Et... La nuit tombe. La nuit est tombée, c'est là que... C'est là que ça va être un peu le plus effrayant pour nous. J'ai entendu. un souffle, mais... On va avancer tout doucement. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Il y a une ambiance qui est quand même pesante. Alors, c'est aussi bien... C'est surtout la grandeur des lieux qui fait ça. Je ne parle vraiment pas de paranormal. Je parle vraiment en tant que... que petit homme dans un lieu aussi immense. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit, par contre. Vous avez entendu ou pas, vous, sur le retour caméra ? ça venait de fond, là. Il n'y a rien du tout. Le calme le plus plat qu'il puisse y avoir dans un château. Je peux imaginer qu'en... en travaillant de nuit ici, en tant que... que gardien de nuit, on peut s'imaginer facilement perdre la boule, commencer à... à entendre des choses, à voir des choses. Je pense que... je serai le premier. Je pense qu'en une nuit, déjà, j'ai déjà imaginé 500 scénarios. et... pourquoi ma caméra... ma caméra s'est déplacée. Je ne l'ai pas réglée du tout comme ça. Hop ! Elle était réglée comme... ça. Voilà. Sûrement le... le socle qui a dû... qui a été mal vissée, je pense. Tout simplement. Eh bien, écoutez... On va continuer. Ok. Ça arrive, des fois, quand on remet mal le trépied, ça arrive que la caméra s'affaisse. je ne sais pas... Il y a mille endroits où se rendre. Alors oui, il y avait un escalier juste ici. encore une pièce bien flippante où il n'y a rien du tout. Alors, il faut savoir que dans un château, il n'y avait pas que le roi et la reine qui vivaient. Dans un château, c'était des centaines de personnes qui vivaient dedans et qui partageaient le même lieu de vie. J'ai entendu quelque chose bouger. qui vivaient Sûrement le fruit de mon imagination. Je ne sais pas si les portes là... Parfait... On va essayer de passer sa figure. Il y a de la neige sur les rebords du balcon. Alors ça c'est l'entrée principale du château par laquelle nous sommes arrivés tout à l'heure et qui mène aux quelques petites maisons qui se trouvent dans le coin. On va revenir à l'intérieur, bien au chaud. Et bonsoir Rakinette qui nous a rejoint. On va essayer de se placer dans une petite pièce. Alors j'ai encore 4 caméras à placer. Est-ce que j'ai déjà posé une caméra dans cette allée ? Je me suis perdu complet. Je me suis complètement perdu. Je ne sais pas. Il y a eu encore ce bruit là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait deux fois que ça fait ce bruit là. Peut-être qu'il y a simplement des mécanismes, des choses qui... Une salle des machines ou quelque chose dont je n'ai pas l'accès. Peut-être une pièce dont je n'ai pas l'accès. qui pourrait faire ce bruit, causer ce bruit. Alors, pour rejoindre la chambre de la reine... Ça va être encore un peu de sport. Si, c'est bien par là. Par-fait. Alors là... Par contre... Par contre non là. Par contre là, je suis sur la voie ouverte tout à l'heure. Je viens de... Oh la vache ! Mon cœur, il a fait triple salto là. Je viens... Mon cœur vient de s'arrêter. La porte vient de s'ouvrir sous mes yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger cette porte ? J'ai la gorge sèche. Je suis pas bien. Je vais aller me mettre ailleurs. J'ai des frissons partout. Je ne suis pas du tout rassuré d'être dans la chambre de la reine. Alors là, on a capturé, c'est filmé. La Ligue bénéficie de plus de puissance. C'est l'histoire d'une femme qui achète un poulet et qui... Merci à Licornemann pour ses bits. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, M. Licornemann, que ce n'est pas avec seulement 100 bits qu'on achète un Red Dead Redemption 2 à Melena. Petit clin d'œil à ceux qui s'achètent des pâtes avec 5 euros. Alors, continuons. Je suis pas du tout rassuré d'être là-bas. La porte, je suis sûr que je l'avais fermée, cette porte. Je suis pas bien. Un truc qui s'est passé quand même juste devant nos yeux. Je vais me placer dans les escaliers, là, juste là. Et on va... Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un buisson qui bouge. C'est un buisson qui bouge. C'est un buisson qui bouge. On est sur la caméra de la chambre de la reine. Ça, c'est la caméra qui est dans le hall d'entrée. J'avais ouvert cette porte là-bas. Bon d'accord alors, c'est l'histoire d'une femme qui achète un tic-tac. Merci à toi. Je ne vais pas me tromper de caméra. Donc ça, c'est le grand hall tout à l'heure par lequel nous sommes arrivés. Merci beaucoup, licorne. Il y en a encore une caméra ici. Il y a quand même une porte fermée là. Attendez. Ma caméra. Cette porte, je l'avais ouverte. Je suis quasi sûr que cette porte aussi était ouverte. Alors, on va se passer une caméra juste là. J'ai bien fait d'en garder du coup. On va surveiller cette porte aussi par la même occasion. Parce que là, par contre, j'ai un gros doute. Je ne sais plus du coup si je l'avais laissée ouverte ou pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Alors là, vous avez vu comme moi. Vous êtes... J'ai touché à rien. Je n'ai touché à rien. Bientôt, on fera du cheval et on fera du shopping. Je n'ai touché à rien du tout là. J'étais à l'encadrement de la porte juste là. Je n'ai touché à rien. Merci à toi, licorne. Je regarde ça juste après. La lumière vient de s'ouvrir. De s'allumer. Putain, j'ai fait me casser la gueule. J'ai entendu quelque chose juste sur ma gauche. En plus de l'orage, il y a eu un son juste à ma gauche. Il y a eu un son juste à ma gauche, quelque chose de... Comme si on frottait quelque chose. Une lame ou je ne sais pas. Et cette lumière qui s'est allumée, quoi. Alors, il y a un interrupteur, quelque chose. Il doit y avoir un interrupteur. Il n'y a aucun interrupteur. Alors, peut-être que cette lampe est reliée autre part, dans le château, et que celle-ci s'allume à intervalles. Il n'y a aucun... Il n'y a aucun mécanisme, aucun bouton pour l'allumer. On va retourner voir au niveau de l'arène. Donc, la porte est bien encore ouverte. Les portes sont bien ouvertes. Vous voyez ? Voilà, on a les deux portes qui sont encore ouvertes. Alors, est-ce que c'est moi qui... Non, c'est ouvert devant moi tout à l'heure. La lumière s'est allumée devant moi, là. Voilà, ça, c'est la caméra que nous avions tout à l'heure dans la chambre. Ça, c'est une caméra qui mène à l'extérieur de cette chambre. Donc, c'est celle qui est placée dans le couloir. Ça, c'est celle qui nous mène au grand hall. Ça, c'est le hall principal. Ça, c'est la chambre. De l'arène. Avec toujours... Je me suis mis en vision nocturne, ne vous inquiétez pas. Avec toujours nos deux portes qui sont bien ouvertes. Aucun problème avec ça. Un autre couloir. Ah, d'ailleurs, j'ai mis deux caméras dans le même couloir. Idiotie de ma part. Le hall d'entrée. Un endroit relativement calme. Le hall principal, l'accueil, où on peut voir les deux trônes. C'est sûrement le lieu où le roi et la reine accueillaient les paysans ou les citoyens pour répondre à leurs demandes. C'est la première que j'ai placée. On va revenir sur nos caméras. Donc la lumière est toujours allumée. La lumière est toujours allumée. La porte chez la reine. Faut que je retrouve. Là. Non, non. Elle est bien ouverte. Elle est bien ouverte. Parce qu'elle est contre... Elle est plaquée contre le mur. En tout cas, je ne discerne aucun bruit de pas. C'est vraiment le lieu pour moi qui est le plus chargé. C'est cet étage. Entre la porte de la reine. La lumière ici. Je me sens que c'est qu'à cause de ça, je me focalise sur ces événements, sur ces lieux-là. Et peut-être que je suis en train de louper autre chose ailleurs. Je pense que je devrais... Je vais commencer à partir explorer un peu l'extérieur. On va partir explorer un peu l'extérieur pour voir du coup... Le garde disait qu'on croyait qu'il avait vu quelqu'un à l'extérieur du château. Et c'est vrai que je n'ai pas mis de caméra... Est-ce qu'elle était ouverte ou pas ? Est-ce que cette porte était ouverte ou pas ? La lumière est toujours allumée. Je suis quasiment sûr que je l'avais laissée ouverte, mais... Peut-être encore erreur de ma part. Bon, alors, on va récapituler. La porte de la chambre qui est allumée, elle est ouverte. J'ai ouvert les deux portes. La chambre de la reine est complètement ouverte. Les deux portes sont ouvertes. Maintenant, on mémorise ça. Tout est ouvert. Sauf... Ici. Et ça, je ne l'avais pas ouvert ici. Je me rappelle bien. Par contre, celle-là, je suis quasiment sûr... ...de l'avoir ouverte aussi. On va passer une caméra. Je suis sûr que j'avais ouvert cette porte. Rappelez-vous... Ah non, peut-être pas du coup. J'étais venu là. J'ai allumé la lumière ici. Et je pense que nous sommes repartis... ...dans cette direction. Nous sommes repartis par là. Donc non, non, je ne l'avais pas ouverte. ... ... Je devrais poser... Il n'y a pas de point de repère. Je n'ai pas de point de repère avec moi. Je n'ai pas pris de... Je n'ai rien pris pour marquer le sol. Je devrais du coup y penser. La prochaine fois, faites-moi penser. Je prendrai ce qu'il faut pour marquer au sol. Avec un autocollant ou quelque chose. Pour marquer au sol. Des points de repère. C'est une bonne idée. Donc ici, toutes les portes sont bien ouvertes. On les a faites, je me rappelle, très très bien. Et on va descendre. On va descendre d'un étage. On va redescendre au rez-de-chaussée. ... C'est dingue. On arrive quand même toujours à retrouver les portes fermées. Je ne suis jamais venu ici. Je suis devenu ici, mais il y a quand même cette porte qui était ouverte. Pièce très grande. Les cuisines, je pense. Mais sûrement. Ce sont les cuisines du château avec une grande salle à manger à côté. On va placer une caméra juste... Je dirais... Là où je vais placer une caméra, c'est parce que j'avais cette porte fermée là, cette porte fermée là, et cette porte qui était ouverte. Donc on va placer notre caméra juste là. Pour être sûr. Par exemple, je n'ai plus de caméra du tout. On retrouve la porte extérieure du château, maintenant. La porte par laquelle nous sommes arrivés pour nous rendre dans la cour extérieure. Voilà. C'est bien là. Je n'ai pas forcément envie de faire tout le tour de Spark. Sachant que si je ne pense pas que ce soit ça, la cour du château, pour le coup. D'après moi, la cour du château, c'est celle qui était derrière. D'après moi, c'est celle qui était derrière. Alors, attendez. Pour s'y rendre, nous étions passés par là. Oui, clairement. Clairement, on pourrait clairement croire que là-bas, il y a quelqu'un. On pourrait presque croire qu'il y a une cape. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. mais pour moi, c'est l'explication possible. Bien sûr que le principal concerné qui verra cette vidéo me dira sûrement tu dis des conneries. La personne est en train de se balader autour de la fontaine ou je ne sais pas. On prend quand même une petite photo. Au moins, on est sûr. C'est vrai que je n'ai pas pris de photo depuis le début. il nous arrive quand même deux, trois trucs qui font que... Ok. Je vais refermer les portes maintenant à l'extérieur. Au moins, je suis sûr. Alors, c'est vrai que le côté plus éclairé là-bas ne me dit rien de spécial. Ce n'est pas forcément le lieu dans lequel j'ai envie de me rendre. et bonsoir à Fufuser qui nous rejoint. Une pièce gigantesque quand même. Il y a des grincements, mais ça, c'est le bois qui travaille. On a beaucoup de bois, beaucoup de coffres, beaucoup de portes, tout ça, donc ce n'est pas forcément le truc qui m'alerte. Encore un lieu dans lequel je n'étais pas venu, vous voyez. On a encore des lieux avec des portes fermées. un petit lieu tout calme pour le coup. Un lieu tout à fait calme. On ouvre bien toutes les portes. C'est notre point de repère à nous. Je vois qu'on a une porte, on la referme. Du coup, là, toutes nos portes doivent être ouvertes. C'est vraiment pour moi important. Ça me permet de savoir si mes portes sont... Il n'y a pas de soucis. Alors, on va rejeter un coup d'œil au niveau de nos caméras maintenant. Alors, on a le hall. Donc, on va les reprendre une par une. un nouveau citoyen est en ville. Merci pour le follow, Fufuseur. Alors, nous sommes... Nous sommes dans un château, le château... Le château de Porturin et qui est un château qui a été fermé au public il y a très peu de temps car un des employés qui était le garde de nuit s'est rendu... Enfin, travaillé sur ces lieux comme toutes les nuits sauf qu'un soir... Enfin, un matin plutôt, l'un des... propriétaire du château a retrouvé son employé en boule en bas des escaliers. Il a été directement récupéré par les pompiers et ils l'ont hospitalisé. Aujourd'hui, il se trouve dans un hôpital psychiatrique. Il est effrayé, déboussolé et il fait des insomnies nuit sur nuit. du coup, on a plusieurs témoignages qui disent que dans ce château, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés. Des gens qui ont été bousculés, des gens qui ont été griffés, des gens qui ont vu des portes se fermer, des lumières s'allumer. Tout ce genre de choses qui font que nous sommes là aujourd'hui afin d'enquêter pour savoir si ce lieu est bel et bien hanté ou non. Voilà. Nous ne sommes pas des... des chasseurs de fantômes. Nous ne sommes pas là pour... pour tuer des monstres ou quoi que ce soit, bien sûr. mais simplement pour découvrir et donner des réponses à la personne qui nous appelait. Alors, on est encore dans la chambre de la reine. Regardez, les portes sont encore ouvertes. Il n'y a aucun problème avec ça. Les portes de la chambre de la reine sont ouvertes. Je switch de caméra en caméra. J'ai posé des caméras dans le château qui me permettent, du coup, d'en savoir plus et d'avoir l'œil un peu partout. C'est vrai que quand on est tout seul comme ça, il est un peu compliqué d'avoir l'œil partout. On revoit nos caméras une par une. Alors là, il me semble que... Regardez, nos deux portes, on est d'accord, nos deux portes sont ouvertes. On la verrait, la deuxième porte qui a été fermée là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je crois avoir mis une caméra dans la chambre. nos deux portes sont... La lumière était... J'allais dire que la lumière était éteinte et celle-ci vient de se rallumer, quoi. Alors là... Alors je ne sais pas si avec nous, dans le chat aujourd'hui, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en circuit électrique ou autre, mais est-ce que ça pourrait venir potentiellement d'un problème électrique qu'une lampe s'allume ou se réteigne comme ça ? Un mauvais contact ou quelque chose dans le château qui ne va pas ? Après, il y a tellement de lampes dans un château que je m'amènerais à dire qu'il y a quand même un sérieux problème électrique. Après, ça c'est pour le côté... le côté rassurant de la chose avec une explication rationnelle. On reviendra dans cette pièce tout à l'heure. On reviendra ici tout à l'heure. S'il y avait un souci électrique, elle s'allumerait et s'éteindrait par intermittence plus rapide. Là, elle reste allumée longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être la caméra. Alors, explication toute con. Peut-être que la caméra n'a pas capté les lumières tout de suite et du coup, c'est une fois que j'ai pris la main que du coup, la lumière s'est déclarée. Je pense que ça viendrait plutôt de ma caméra qui n'a pas diffusé tout de suite les lumières de la pièce. Je pense que c'est ça. la caméra... Attendez. Ah non. Je l'ai ouverte, cette pièce. On est d'accord. Je suis passé devant. Elle est ouverte. Je l'avais ouverte, cette porte. Je l'ai ouverte. Euh, bon, il faut que je me retrouve. On va aller voir. Je ne sais plus du tout où je me trouve. je suis perdu. Je suis perdu. Tout seul, c'est super compliqué. Une enquête avec un lieu aussi immense, c'est super compliqué. Regardez, j'ouvre toujours toutes les portes de cette manière en avoir deux ouverte. C'est cette porte-là. On va la réouvrir. Là, elle est ouverte. J'ai l'impression que je deviens fou. Je vous jure, j'ai l'impression que je deviens fou, en fait. Donc, on a ces deux portes qui sont ouvertes complètement. On va aller vérifier, du coup, la pièce du haut, cette lumière, cette lampe. Là, je me suis rassuré avec la lumière. Cette porte-là, est-ce que je l'avais ouverte ou non ? Ce lieu-là, du coup, ce lieu ne me dit rien. Je déteste les bibliothèques. C'est un truc. Dans les bibliothèques, j'ai toujours cette... Oula, le crâne-là. Toujours la sensation... Je ne vais pas... Allez, on y va. Toujours la sensation que quelque chose va me sauter à la gueule entre les rayons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur du château, celui-là ? Viens ! Alors ça... Je n'ai pas besoin des pas du tout à tomber en face d'un cochon dans cette bibliothèque. Je vous ai dit, dans les bibliothèques, il y a toujours quelque chose qui pourrait vous sauter à la gueule. Mais à aucun moment, je ne pensais à un cochon pour le coup, par contre. Ah. Je suis... Je suis... Je ne sais pas quoi faire. Quoi penser de ce lieu ? Je ne vais pas rester là. Je ne sais pas si je devrais être là. Ça me semble quand même assez dangereux. Il n'y a pas de porte, rien du tout. D'accès à la bibliothèque comme ça, au sous-sol, à des souterrains, avec des cavités énormes dans lesquelles on pourrait facilement tomber. On va quand même éviter... Et j'en parlerai d'ailleurs à la personne au propriétaire des lieux afin d'en savoir plus. Ok. Ça me laisse perplexe quand même, ce sous-sol. Alors. Les portes sont toutes ouvertes. Ok. Ok. C'est quoi ce bruit ? Je ne sais pas à quoi correspond à ce bruit. Je ne sais pas ce que c'est. vous avez entendu ou pas. La lumière est éteinte. Et là, ce n'est pas un souci caméra. Non, non. C'est sûr que devant moi, la lumière est bien éteinte. C'est sûr qu'il y a un souci. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour décrire dans quel état je suis. J'ai une partie de moi qui est excitée, content de découvrir quelque chose, et une autre partie de moi... et une autre partie de moi qui sépare quoi en penser en fait. Entre la lumière, les portes qui se ferment, alors on pourrait penser à des problèmes de courant d'air peut-être, que les portes au fur et à mesure du temps se referment à cause du vent ou autre, mais... D'après moi, les portes ne bougent pas quoi. Là elles ont l'air... J'ai des sueurs froides, vraiment de grosses sueurs froides. Je suis pas très bien. Je suis pas bien du tout. On va aller revoir cette porte qui était en bas tout à l'heure. C'était l'autre côté, me semble-t-il. Exactement, et là y'a rien du tout quoi. Elle s'est encore fermée aussi celle-là. C'est un truc de malade. Alors, confirmez moi dans le chat, j'avais bien ouvert cette porte. Il n'y a aucun bruit de pas, il n'y a rien, il n'y a personne dans le bâtiment. Je suis tout seul. S'il y avait quelqu'un qui marchait, regardez. Quand je marche, ça s'entend quand même. Même si j'essaye d'avancer doucement, on entend. Et avec la résonance des lieux, j'en donnerai quelqu'un à marcher. C'est parti. Je vous avouerai que là, je suis... Je suis perplexe, j'ai pas d'explication autre. Alors, ça pourrait être complètement rationnel ou une porte se fermer. Une porte, mais la trois portes. La lampe ne s'est pas rallumée, effectivement. On a la chambre de la reine avec la porte. Les portes qui sont ouvertes, comme je les ai laissées tout à l'heure. Je les ai ouvertes. Je sais pas. Je... Je sais pas quoi en penser, pardon. J'en perds mes mots. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat, qui vivez cette expérience en même temps que moi ? J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Et je me sens plus ou moins rassuré du fait que je pense avoir vécu quand même le pire. Et le soleil se lève dehors. Ce qui va venir d'ailleurs clôturer notre enquête sur les lieux. J'ai juste pas envie... C'est pas possible. C'est pas possible, je suis à côté depuis telle heure. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a dans cette pièce, Kiki ? C'est si spéciale. Chambre de la reine. 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 Je me perds dans mes caméras. Je suis déboussolé. 8. Et là... Et là... Regardez. La porte de la chambre de la reine s'est encore fermée. Ok. Bon. Il est 7h30. Il est temps pour nous... de fermer les portes... de ce château. et... de réfléchir... de prendre quelques minutes... afin de... de décompresser de cette nuit... qui m'a laissé... qui m'a laissé... plein... de questionnements... et... malheureusement... sans grande réponse. Je vais vous poser la question... maintenant... pour moi... on est clairement... sur un lieu... chargé... d'événements paranormaux. Je ne pourrais pas en avoir la certitude... ça pourrait très bien être... des portes qui se ferment... tout simplement... parce qu'elles sont mal crochées... ou autres... Maintenant... nous avons la possibilité... de revenir... vendredi soir... avec mon équipe. Est-ce que vous pensez... qu'il serait nécessaire... de revenir... sur les lieux... avec mon équipe... avec... l'espoir... de capturer... quelque chose... avoir plus... de réponses ? Ou est-ce que... nous pourrions aussi... gâcher du temps ? Peut-être que ce temps... à revenir ici... pourrait nous faire défaut... et... nous pourrions très bien... ne rien... trouver... du tout. C'est à vous... de décider si... vous voulez revoir une enquête... une investigation... en équipe... sur ce lieu... ou est-ce que... vous pensez que... nous pourrions passer directement... à une autre enquête... à vous de voir... c'est vous qui décidez... je ne sais pas... ça pourrait être intéressant... de revenir sur le lieu... on a un lieu... qui est quand même... immense... avec... plein d'endroits... à découvrir... je pense qu'il pourrait être intéressant... de venir avec l'équipe... avec beaucoup plus de matériel... et... et peut-être... capturer des événements... ou trouver une explication... plus claire... derrière ces portes... je vais y réfléchir... mais je pense... que la réponse... elle est là... elle est présente... si mon équipe... est disponible... vendredi soir... alors... nous nous rendrons... sur les lieux... avec mon équipe... afin d'en savoir plus... je vous remercie... d'avoir regardé... ce live... j'espère... que vous arriverez... à dormir après ça... je vous souhaite à tous... une très bonne soirée... essayez de bien dormir... et je vous dis... à bientôt... et moi... j'ai... du matos... à remballer ! au revoir tout le monde... je sais... faitune soirée... on fête pas... en plus ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...